J-1 pour les étalons du Burkina ainsi que la nation entière qui les soutient contre les Fenecs d'Algérie. Ils livreront demain le match retour des barrages au Mondial 2014. Des membres du gouvernement se prononcent sur cette rencontre capitale pour le Burkina et leurs propos sont recueillis par Ruth Biniwattara. Je suis optimiste de nature, mais je suis convaincu que nous allons l'emporter parce que c'est vrai qu'il y a la pression de l'autre côté, mais tel que j'ai pu voir les joueurs à la télévision, j'ai vu leur détermination et leur morale. Je ne formule aucun doute qu'ils vont remporter ce match et que le Burkina Faso sera au Brésil l'année prochaine. Et il y en a à faire. Je mets le vœu que les étalons gagnent. Que les étalons gagnent, comme vous le savez. Déjà avec un match nul, nous gagnons. Mais nous pensons que nous pouvons gagner avec plus. Et je souhaite véritablement que les étalons gagnent. Moi, mon pronostic, c'est que nous battrons en tout cas les Fénèques d'Algérie. Je pense que s'il y avait une certaine logique en football, le Burkina aujourd'hui a sa place dans cette phase finale de la Coupe du Monde, vu l'évolution de notre équipe nationale, vu les individualités que nous avons et vu la qualité du collectif que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que Maman de la CAF, je souhaiterais que nous fassions un bon score, même si je supporte les deux équipes. Le fair play, je souhaiterais que les deux équipes le fassent. Que les supporters également, parce que vous savez, quand vous voyez certains pays qui sont amenés à jouer à l'étranger, c'est dû au fait que les supporters n'ont pas joué aussi leur rôle. Et je pense qu'en ce qui concerne l'Algérie, c'est un pays que nous connaissons bien, qui a déjà joué à maintes reprises, sinon trois fois, à représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais je pense que l'année 2013 est quand même une année pour le Burkina.